Parlons présents de religion dans ce journal, la communauté chrétienne a célébré hier dimanche 17 avril la Pâque, fête de la résurrection du Christ. Quelle est donc la symbolique de la Pâque et son impact sur la vie des chrétiens ? Le mot des réponses avec l'apôtre Daniel Nabjek Bila, le responsable national de l'église de Pentaquate Mali, propriété par Oumu Dindo et Fabrice Nuzian-Yauvo. Dieu, quand il a voulu délivrer son peuple de l'esclavage, il a demandé à ce que, n'est-ce pas, le peuple de Dieu, c'est-à-dire les Israélites qui sont en esclavage, que chaque famille immole un agneau pour pouvoir mettre le sang sur le lenteau des portes. Donc, dans l'Ancien Testament, le symbole là-bas, c'est l'agneau. Ce même agneau dans l'Ancien Testament, qui était l'image, est maintenant Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, qui est la commémoration de la Pâque des chrétiens. Ici, nous prenons la Sainte Seine avec la Pâque dont je disais la Pâque sans S, qui est la commémoration de la sortie du peuple juif de l'esclavage, c'est-à-dire de la terre égyptienne. Nous dirons qu'il y a un lien. Il y a un lien. C'est-à-dire que tout cela signifie juste la sortie, se débarrasser du péché. Voilà. Donc, il y a un petit lien. Mais quand nous venons avec la Pâque que j'ai utilisée avec S, ce n'est pas forcément qu'on parle de lien. Mais le lien, toujours, ne peut pas disparaître parce que l'agneau est là. L'autre côté, il y avait l'agneau, une bête qu'il fallait tuer. Et dans le Nouveau Testament, il faut Jésus-Christ, c'est-à-dire Jésus-Christ est maintenant cet agneau. Donc, il y a d'une part ou d'une autre qu'on ne veut pas, il y en a. Un dernier mot, nous voudrions interpeller d'abord tous les chrétiens. La Pâque, en fait, ce n'est pas une fête. Les gens perdent le temps. Ils vont aller se faire des tenues, des tenues blanches. Ils vont aller se... c'est-à-dire faire beaucoup de choses. Je pense que c'est le boire et le manger. Non, mais c'est le sondage de sa vie personnelle. C'est ce souvenir de cette souffrance que notre Seigneur et sauvet Jésus-Christ en a subie sur la croix et pouvoir, n'est-ce pas ? C'est pourquoi, d'ailleurs, nous, nous avons choisi notre thème en disant, je veux connaître Christ et la mort de sa... La puissance de sa... d'abord connaître Christ et la puissance de sa résurrection pour parvenir également à sa résurrection. C'est-à-dire avoir la communion fraternelle, communion avec sa souffrance. Donc, de nos jours, les chrétiens sont en train de perdre un peu le sens. Les gens pensent qu'il faut boire, il faut s'inviter, il faut faire ceci et cela. Mais je dois me sonder. Il était mort, il était crucifié, il est ressuscité, il a prédit qu'il va revenir. Donc, en ce moment-ci, l'Église doit se préparer.